L'anglais et l'informatique à l'école primaire, quel intérêt, élément de réponse dans ce journal ? Quelle réalité des retraités après des années de service ? Nous en parlerons également. Et puis en Égypte, large victoire du oui. Le général Altissi devrait annoncer bientôt sa candidature à la présidentielle prochaine. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Reprise hier du dialogue entre le gouvernement et le Front populaire ivoirien, des heures d'échange entre la délégation du FPI conduite par son président, Pascal Afenguesan, et le gouvernement représenté par le ministre d'État auprès du président de la République, Jeannot Aosu Kouadio, dans une ambiance donc bonne enfant. Le représentant du gouvernement qui a appelé les Ivoiriens au calme et également insisté sur la nécessité d'un climat de paix en Côte d'Ivoire pour un avenir radieux, le représentant du FPI a lui salué la volonté qui se dégage de part et d'autre d'aller de l'avant, même si, toujours selon lui, des questions restent en suspens. L'informatique et l'anglais à l'école primaire, quel intérêt ? Nous en parlons à présent. C'est désormais chose courante dans les écoles primaires, certainement une façon de réussir la transition primaire secondaire. Éléments de réponse dont cet élément proposé par Laetitia Mangley. L'alphabet anglais dispensé dans cet établissement primaire en chanson. La parade est toute trouvée ici pour intéresser les tout-petits à la troisième langue la plus parlée au monde. L'anglais n'est pas le seul module à faire son entrée dans le programme de certains établissements primaires et préscolaires. Les tout-petits, dont l'âge varie généralement entre 2 et 10 ans, sont aussi initiés à l'outil informatique. Un apprentissage précoce qui vaut son pesant d'or, selon les premiers responsables de ces établissements. Déjà au primaire, les enfants peuvent s'initier à l'anglais. Parce que de là, ils iront en sixième. En sixième, s'ils ont déjà quelques briques d'anglais, ça leur posera moins de problèmes. À partir du CE, les CE, les CM vont déjà apprendre l'outil informatique. Parce que déjà, à notre ère là, l'informatique est incontournable. L'anglais et l'informatique dès le bas âge, une idée tout aussi approuvée par élèves et parents d'élèves. L'anglais est important pour moi. Parce que l'anglais permet de s'exprimer. J'aime l'informatique parce que ça me permet d'apprendre l'ordinateur. C'est vraiment très intéressant d'enseigner déjà au primaire l'anglais et l'informatique. Parce que de nos jours, on peut dire que le monde est gouverné par l'éthique. Donc si c'est fait déjà au primaire, c'est une très bonne chose. Ces nouveaux venus dans le système éducatif scolaire n'étaient auparavant enseignés qu'à partir du collège. Reste maintenant à savoir si l'objectif visé par le corps enseignant, en les insérant au pré-scolaire et au primaire, sera atteint. Après l'école et une vie professionnelle bien remplie, il ne reste plus qu'à faire valoir ses droits à la retraite. Un virage abordé souvent de façon difficile, si pour certains la retraite apparaît, comme le temps du repos bien mérité après des années de du labeur. Pour d'autres, c'est le calvaire. 30 années passées au sein de la police nationale. Dogua Akeo est aujourd'hui à la retraite. Cette nouvelle vie, il amène depuis bientôt 5 ans. Mais l'ancien policier ne s'ennuie pas. Devenu chef de village à Noquakute, il est sur sa nouvelle fonction avec beaucoup de passion. Tous les matins, je passe au bureau visé la main courante dans laquelle toutes les affaires du village sont enregistrées. Je m'attendais à partir à la retraite et donc je l'ai préparé en conséquence. Comme Dogua Akeo, certains retraités ont su faciliter leur reconversion. La retraite, ça se passe bien. Je rends grâce à Dieu que je suis en bonne santé. Et comme j'ai aussi une petite pension, ça va avec cette petite pension que j'ai vie. La vie de retraité, pas facile pour d'autres. Manque de préparation, de planification. Comment faire pour subvenir à ces besoins les plus élémentaires ? Les retraités éprouvent d'énormes difficultés. Je ne suis pas heureux parce que d'abord, moi-même, je suis rendu à la front publique un peu âgé. Et puis, on dit que si je n'ai pas 30 ans, tu n'as pas 30 ans, tu ne peux pas percevoir ta pension normale. Donc, ce qui fait que moi, ce que je perçois vraiment, c'est la moitié. La retraite, une période de repos après de loyaux services rendus à la nation, apparaît pour plusieurs par manque de préparation comme une punition. Et pour occuper ce temps libre, l'on s'adonne à des jeux, notamment la pétanque, le ludo, le jeu de dame. Un reportage signé Zegi Sephora et Marie-Laure Ngoran. Et avec Victorine Yaoyogwe, parlons à présent environnement, la préservation du patrimoine forestier africain au cœur des échanges lors d'un colloque international ouvert depuis hier, ici même à Abidjan. Les explications de notre reporter. Vous avez une forêt, plus question de couper les arbres pour avoir de l'argent. Il suffit de la préserver pour en faire un puits de carbone. C'est le processus Red Plus dans lequel s'est engagé depuis 2011 la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains. La forêt que nous protégeons stocke du carbone. Et ce carbone-là permet donc de lutter contre le changement climatique. Et ce carbone peut être revendu au niveau international. Donc bientôt, ces populations bénéficieront de ce crédit carbone-là pour investir dans des projets qui vont leur permettre de se détourner de la forêt. Pour que les populations tirent profit de cet investissement, les États doivent prendre certaines dispositions, à savoir déterminer le patrimoine forestier au niveau national et local, déterminer également le niveau des émissions de gaz à effet de serre, et mettre en place un système de surveillance spatiale des terres. Cette démarche ne peut se faire sans la contribution des sciences géospatiales, car les technologies géospatiales, comme la télédétection, la cartographie, jouent un rôle important dans la compréhension des trajectoires de développement, notamment le mode d'occupation des sols, les aménagements du territoire et l'exploitation des ressources naturelles. Voilà qui explique le colloque international sur l'utilisation des technologies géospatiales pour la gestion durable des forêts et puis de carbone à Abidjan. Les experts venus d'Europe, de l'Afrique centrale et de l'Ouest ont trois jours pour identifier et appréhender les technologies géospatiales adaptées à la surveillance, donc à la préservation du patrimoine forestier africain. Si cet objectif est atteint, ce sera une avancée pour le développement durable en Afrique. Un colloque qui se tient donc au moment où c'était un défenseur de la nature, le botaniste ivoirien Ake Assi, n'est plus le professeur titulaire à la faculté des sciences de l'Université d'Abidjan au département botanique et membre de l'ASCAD, est décédé mardi dernier à l'âge de 81, le botaniste pour qui les plantes du jardin botanique d'Abidjan n'avaient aucun secret. Hors de chez nous, défections au sein du parti au pouvoir au Burkina Faso, les manœuvres du président en comparer pour donc réviser la constitution en sont des raisons. Sur cette tribune, les membres fondateurs du Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti au pouvoir au Burkina Faso, la semaine dernière, ils ont presque tous démissionné. 75 dirigeants ont claqué la porte. Ils protestent contre ce qu'ils appellent les manœuvres du président Kompahoré pour réviser la constitution et se représenter. Les démissionnaires font des émules. Une centaine de représentants du parti en province ont suivi ces derniers jours. La plateforme initiale sur laquelle nous avons bâti le CDP a été trahie. Et nous sommes en devoir de rappeler les gens l'ont. Nous considérons qu'il faut faire l'économie et ces réformes concernant l'article 37 et qu'il faut faire aussi l'économie et la mise en place du Sénat. Ce qu'il y a à l'affaire Saint-Carras, il y a à l'affaire de Zorber Nonga et à l'affaire de tous ses compagnons. L'hémorragie au sein du parti de Blaise Kompahoré trouve un écho dans toute la sous-région. Il y a eu une revolte, disons, de plusieurs garnisons, y compris la garde présidentielle était déjà un signal que le Burkina était à la fin du cycle politique. Les démissions actuelles qui ne sont pas sous-estimées constituent un deuxième signal fort. Je suis pour qu'on sorte de cette logique de ces hommes qui se croient providentiels, qui pensent qu'une fois qu'ils auront quitté le pouvoir, que la République s'écoulera là. La presse à Conakry analyse donc très finement les échanges politiques à Ouagadougou. Il faut dire que l'ancien poutchiste guinéen, Dadis Kamara, y vit en exil. Il a quitté le pouvoir après une médiation, Burkinabé. Chez les voisins maliens et ivoiriens, où le président Kompahoré est intervenu en médiateur, les commentateurs se disent préoccupés. Nous sommes interpellés parce qu'il faut quand même que nous réfléchissions à comment, à un moment donné, permettre à l'artelance d'être une réalité dans les pays. Nous, on est passé par une rébellion. Pour cela, il faut prier que le Burkina ne passe pas par une guerre fratricide ou alors un conflit qui soit violent. Au pouvoir depuis 27 ans, Blaise Kompahoré est au cœur de tous les dossiers de la sous-région, qu'il s'agisse d'otages, de sécurité ou de trafic économique. Le oui devrait l'emporter sans surprise en Égypte après deux jours de vote sur le référendum constitutionnel. Les résultats officiels ne sont pas encore connus, mais le ministère de l'Intérieur annonce déjà les couleurs. Plus de 80% des participants auraient approuvé la nouvelle constitution. Le général Al-Sissi, nouvel homme fort du pays, devrait donc dans quelques jours présenter sa candidature à la présidentielle prochaine. Au deuxième et dernier jour du référendum sur la constitution, dès les premières heures de la matinée, de longues files d'attente devant les bureaux de vote au Caire. Comme lors de la première journée, la participation semble forte et la mobilisation des femmes visiblement importante. Les Égyptiennes semblent nombreuses à approuver le projet de constitution présenté par le général Abdel Fattah Al-Sissi, l'homme fort du régime. Le texte consacre la stricte égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines. Mais il renforce aussi les pouvoirs de l'armée égyptienne. Je pense que beaucoup de gens se fichent pas mal de ce que dit le texte. Ils sont motivés par deux choses. Premièrement, montrer que c'est fini avec les frères musulmans. Et deuxièmement, donner une légitimité à l'action du régime en place. Pas de doute sur l'issue du vote. Le 8 devrait l'emporter. La conférence des vrais musulmans, proche du président des CHU, Mohamed Morsi, a appelé à boycotter le scrutin. Les autorités et une france de la population égyptienne lui attribuent la responsabilité des violences qui ont émaillé la première journée du référendum. Naturellement, ces violences ont un impact sur la société. Elles n'affectent pas ma seule personne, mais aussi toutes les couches de la société. Vous voyez les explosions, ces nouvelles actions nous frappent. Ces nouvelles actions des frères musulmans nous incitent à les haïr encore plus. Mardi en Égypte, les violences ont fait au total 9 morts, dont 4 à la suite des accrochages entre la police et des membres de la conférité des frères musulmans. Au moins 3 morts et une vingtaine de blessés dans un attentat à la voiture piégée, ce matin même au nord du Liban. Une attaque qui intervient au moment où s'ouvre le procès des assassins de l'ex-premier ministre libanais, Rafi Kariri. Cela se passe à la haie. L'attentat a-t-il un lien avec ce procès ? Eh bien, la question reste posée. Et puis, des nouvelles du sud-soudan, où les choses ne semblent pas s'arranger, les déplacés sont toujours victimes de violences. Selon des témoignages, une véritable bataille de chars se déroule depuis deux jours pour le contrôle de la ville de Malakal, qui est tenue par les forces gouvernementales. La capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil a changé de main deux fois depuis le début du conflit, le 15 décembre dernier. Les combats ont touché les installations des Nations Unies et des déplacés. La mission de l'ONU sur place dit avoir traité des dizaines de blessés dans son hôpital. Elle appelle toutes les parties à respecter l'intégrité des installations de l'ONU. À la suite des violences de mardi, le nombre de déplacés qui cherchent refuge à la base de l'ONU dans Malakal a presque doublé pour atteindre 20 000 personnes. La population tente de fuir la zone par tous les moyens. 200 civils sont morts noyés lors du chavirage d'un bateau sur le Nil Blanc. Plus au sud, dans l'état du Jonglet, le gouvernement du Soudan du Sud a annoncé la signature d'un accord de paix avec le chef d'une milice locale, David Yaouyo. Mais dans le reste de l'état, les combats font rage. À Juba, la capitale, les déplacés ne cessent d'arriver à la recherche de protection, comme ici, dans le camp de Tamping. Dans ce site de protection où la plupart des civils sont arrivés au début des combats, nous avons maintenant 17 000 personnes abritées par l'Organisation des Nations Unies. L'ONU estime à 400 000 le nombre de déplacés à travers le pays. Certains dans des zones reculées, rendant difficile l'acheminement de l'aide. À cela s'ajoute l'attitude des belligérants. Le secrétaire général de l'ONU a accusé l'armée comme les rebelles de réquisitionner les véhicules, de voler les vivres et l'aide humanitaire destinée aux populations sinistrées. Voilà, rappelons, avant de nous y revoir, que le dialogue entre le gouvernement et le Front populaire ivoirien a repris hier des heures d'échange entre la délégation du FPI conduite par son président, Pascal Afin-Guessant, et le gouvernement, représenté par le ministre d'État auprès du président de la République, Jeannot Aoussou Kouadio. Cela s'est passé dans une ambiance bon enfant. Un représentant du gouvernement a appelé les Ivoiriens au calme. Il a également insisté sur la nécessité d'un climat de paix en Côte d'Ivoire pour un avenir radieux. Le représentant du FPI a lui salué la volonté qui se dégage de part et d'autre d'aller de l'avant, même si, toujours selon lui, des questions restent en suspens. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !